Beaucoup de personnes sont facilement affectées par les circonstances extérieures telles que les obstacles, les défis et les mésaventures. La force mentale vous permet d'être performant sous pression et de surmonter les défis de la vie, peu importe les conditions. Elle permet de faire face aux problèmes de la vie avec confiance, certitude et courage. Voici huit signes que vous êtes mentalement plus forts que la plupart des gens. Vous voyez des épreuves comme des opportunités de développement. Nous sommes tous confrontés aux épreuves et problèmes que la vie met devant nous, mais nous ne réagissons pas forcément de la même manière. Pour certains, les difficultés les paralysent ou les rendent aigris. Pour d'autres, l'adversité est la fondation d'un niveau supérieur de compréhension et de développement. Et vous, est-ce que vous savez profiter de vos épreuves ou est-ce que vous en êtes la victime ? Bien entendu, il faut beaucoup de courage pour changer votre attitude face aux souffrances. Mais puisque vous devez faire face aux épreuves de toutes façons, pourquoi ne pas les utiliser pour vous aider à grandir ? Vous êtes un optimiste réaliste. Vous rencontrerez forcément des refus, des échecs, des difficultés, mais les personnes mentalement fortes sont conscientes de leurs limites et font preuve d'un optimisme réaliste. L'optimiste réaliste ne tombe pas dans la négativité excessive et ne change pas de perspective face aux difficultés. Les personnes fortes mentalement sont capables de voir le bon côté des choses sans que leur optimisme n'aveugle la réalité. Être lucide des challenges qui vous attendent est un avantage. Avoir confiance en votre capacité à les surmonter est un atout indéniable pour réussir. En étant un optimiste réaliste, vous savez mieux que d'autres trouver un mode positif de perception et d'analyse pour résister aux frustrations et aux insatisfactions. Votre estime de vous dépend de qui vous êtes et non de ce que les autres pensent de vous. Le regard des autres est nécessaire à la reconnaissance et à la construction de notre estime, mais il est aussi important de savoir s'en détacher. Trop souvent, on se juge en prenant compte ce que les autres pensent de nous, ce qui est le contraire de la force mentale. Il est inutile de vouloir conquérir tous les cœurs et tous les esprits. C'est une perte de temps. De plus, les personnes qui veulent plaire à tout le monde sont facilement manipulables. Les personnes fortes mentalement aiment ce qu'elles ont et ce qu'elles sont et ne se comparent pas toujours aux autres. Elles s'acceptent totalement sans tenir compte de ce que pensent les gens. Si vous avez des difficultés à ignorer le regard des autres, vous pourriez commencer par arrêter d'imaginer ce qu'ils peuvent penser de vous et surtout apprendre à être plus tolérant dans le regard que vous portez sur vous-même et sur les autres. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Nous aimerions tous pouvoir contrôler le monde qui nous entoure, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a très peu de choses sur lesquelles vous puissiez le faire. En théorie, nous en sommes tous conscients, mais au niveau émotionnel, on oublie très facilement ce qui nous mène au mal-être. Alors que puis-je contrôler ? Pour faire simple, dans le monde extérieur, rien. En vous-même, tout. Cette réalité nous libère si on en prend réellement conscience. Les personnes, fortes mentalement, savent contrôler leurs pensées, ce qui permet de contrôler leurs émotions, ce qui les aide à gérer les problèmes qui se présentent dans leur vie beaucoup plus facilement. Vous faites face aux peurs qui vous freinent. La peur est une réaction naturelle, mais si vos peurs perturbent votre vie et vous empêchent d'avancer et de réaliser vos rêves, vos ambitions, il est temps de les affronter, car ce n'est sûrement pas en les ignorant qu'elles partiront. Pour surmonter vos peurs, il faut déjà les comprendre. Trouver d'où proviennent vos peurs peut être une piste pour commencer à les apprivoiser. Un traumatisme peut par exemple être à l'origine, consciemment ou inconsciemment. Cela peut remonter à l'enfance ou même à la vie préutérine. Ensuite, il est important de ne pas considérer cette peur comme une partie intégrante de soi, mais comme une étrangère. Si un inconnu s'introduit chez vous, a priori, vous n'allez pas lui souhaiter la bienvenue. La peur, c'est pareil. Il faut avoir la volonté de la chasser. La deuxième étape consiste à comprendre ce qui vous effraie. Cela diminue l'angoisse. Dans tous les cas, il faut affronter vos peurs et non plus les éviter. Exprimer vos émotions au moment précis où vous êtes confronté à une peur aide aussi à réduire son impact. Vous ne critiquez pas les autres. La critique est une sentence qui empêche toute découverte. On se ferme à de nouvelles idées, de nouvelles expériences. Or, l'épanouissement dépend d'abord de la capacité d'ouverture au monde. Si vous critiquez les autres, c'est que vous manquez d'indulgence en général et envers vous-même, et que vous vous jugez aussi très durement. Il faut donc apprendre à entrer dans une relation empathique avec les autres, mais aussi envers vous. Pour cela, plutôt que de prononcer trop vite un verdict sur une personne, prenez le temps de la laisser parler, de l'écouter, de l'observer. Cela demande un effort et une attention consciente, mais cela vous apprend peu à peu la tolérance, vertu indispensable du mieux vivre en société. Les personnes mentalement fortes refusent de perdre leur temps à critiquer les autres, et eux-mêmes. Vous vous adaptez facilement au changement. Le changement est partout, et ceux qui s'en rendent compte peuvent prospérer de façon durable. Les individus qui se sentent bien dans leur tête savent que même si le changement est parfois inconfortable, il est tolérable. Ils concentrent leur énergie à s'adapter aux changements plutôt qu'à s'y opposer. Accepter les changements, c'est savoir rebondir, faire face à ses peurs, à ses erreurs, et accepter de nouveaux défis. Vous exprimez votre gratitude. Au lieu de toujours avoir besoin de plus, les personnes fortes mentalement admettent qu'elles ont plus que ce dont elles ont réellement besoin. Exprimez sa gratitude et la stratégie par excellence pour atteindre le bonheur et avoir un sentiment de bien-être durable. Exprimez votre gratitude augmente naturellement votre bonheur, bien-être, santé, relations sociales, confiance en soi et confiance envers les autres. La gratitude est magique. Pratiquez quotidiennement. Au plus vous la pratiquez, au plus vous trouverez des raisons d'être reconnaissant.